La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente le journal des canaux. Commençons par une question. Que font les instituts de l'épargne qu'ils gèrent ? Ce sont des tendances très intéressantes à regarder car elles sont souvent suivies par le marché. Selon une étude de BlackRock menée auprès de 387 acteurs, 89% des assureurs souhaitent augmenter leur exposition aux actifs non cotés tels que l'immobilier, la dette privée, le capital d'investissement ou l'infrastructure au cours des deux prochaines années. Les principales compagnies d'assurance réorientent leur stratégie en raison de l'inflation persistante et d'un risque de récession. Elles cherchent désormais des opportunités auprès de certains actifs non cotés en se tournant principalement vers les pré-OPME, les fonds monétaires, pourquoi ? Pour maximiser leur rendement. Pour ce faire, elles se veulent tout simplement beaucoup plus sélectives. En plus de ça, il y a un produit à la mode qui sont les actifs à revenus fixes. Selon une étude d'une autre société de gestion, la société de gestion d'actifs Managing Partners Group, 90% des investisseurs institutionnels et des conseillers de gestion de patrimoine dans le monde veulent investir davantage dans ces fameux actifs à revenus fixes en 2024. Écoutez, je vais vous faire un commentaire là-dessus. Un, je me marre beaucoup parce que le fameux TINA, there is no alternative, visiblement n'existe plus. Je rajeunis. Je rajeunis d'une part parce que je retrouve tout un tas de classes d'actifs que je connaissais dans ma jeunesse et qu'on avait complètement oublié, genre les taux et le monétaire. Et il y a aussi un petit air de renouveau dans tout ça, avec la dette privée, avec les infrastructures, des choses qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Et donc, tout ça, je trouve ça très fun parce que ça nous ouvre un peu nos chakras par rapport à la période récente. Qu'est-ce que vous avez d'autre, Georges ? Écoutez, en tout cas, je suis ravi que vous rajeunissiez avec moi. Ce n'était pas l'objectif, mais bon, pourquoi pas ? J'ai un autre sujet pour vous auprès des épargnants avec l'immobilier ou la pierre-papier qui est, vous vous en doutez bien, fortement délaissée. On le voit dans les chiffres, les SCPI enregistrent encore une collecte nette positive au troisième trimestre pour atteindre 852 millions d'euros. Mais ça reste beaucoup moins que la même période en 2019 où la collecte nette avait atteint 1,8 milliard d'euros. Du côté des SCI et des OPCI, là, on constate carrément un réel mouvement de décollecte nette au troisième trimestre. Les OPCI grand public affichent une décollecte totale de 1,8 milliard d'euros depuis le début de l'année. Autre chiffre assez alarmant, les SCPI connaissent un nombre important d'ordres de rachats non satisfaits, atteignant 1,2 milliard d'euros à fin septembre 2023. Là-dedans, il y a des chiffres qui sont plus ou moins bons. Le dernier est un élément très clairement à surveiller. Juste puisqu'on parle par le chiffre, Norcia, dans son observatoire trimestriel, nous annonce que chez eux, la paix des supports immobiliers a baissé, mais pas fortement. Elle est passée à 19 et quelques pourcents contre 22,3 au deuxième trimestre. Donc, ce n'est pas un effondrement. En revanche, très clairement, le grand gagnant du trimestre, c'est le fonds en euros, porté et livré aussi par des offres boostées. Et puis, on note également la très bonne tenue des produits structurés qui récupèrent 28,4 % de la collecte. Pour enchaîner, un bon journal décalé parle toujours de contrôle. Dernière demande de l'AMF. Encourager les professionnels du secteur à adopter les terminologies recommandées lors des prochaines mises à jour de leurs différents documents d'information destinés à leurs clients. Très concrètement, cette démarche, elle s'est suite à un accord de place qui avait été publié en février 2022 pour renforcer la transparence sur les frais et permettre aux épargnants de enfin comprendre ces frais. La terminologie adéquate, elle est précisée dans un glossaire qui a été publié à destination de tous les prestataires de services, à tous les CIF. Et ce même glossaire est aussi accessible pour tous les épargnants sur les sites de l'AMF. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le lire et bien sûr à l'utiliser. À propos de contrôle et de sanction, on rappelle, on en avait parlé, vous en aviez parlé ici même, que l'Anna Kofi avait été sanctionnée, ainsi que son ancien président, avec respectivement 250 000 euros. Et 20 000 euros d'amende. L'Anna Kofi a publié, il y a de cela, c'était le 3 novembre, un communiqué. Et contrairement, il y avait eu un certain nombre de rumeurs qui avaient circulé. L'Anna Kofi, après la décision de ne pas faire appel de la décision, tout comme d'ailleurs l'ancien président qui était concerné. Nous ne souhaitons pas traduire notre régulateur devant les instances supérieures afin de préserver la stabilité de nos institutions. Et ce, bien que nous considérions immérité et disproportionné, la décision à notre encontre. L'AMF, elle contrôle beaucoup, mais peut-être qu'un jour, elle ne pourra plus contrôler ou beaucoup moins bien contrôler. Si on regarde les chiffres, on a l'impression que tout va bien. Quand on regarde, historiquement, en 2008, le plafond de sanctions, c'était 1,5 million d'euros. En 2023, c'est 100 millions. L'AMF, en 20 ans, elle a prononcé 507 millions d'euros d'amende, dont 126 millions rien que l'année dernière. Si on veut être totalement transparent, dans ces 126 millions, il y a 93 millions pour H2O. Mais quand même, on voit bien que 20% de ces sanctions ont été prolongées en un an. Et pourtant, elle est en risque. Pourquoi ? À cause du droit européen, avec un sujet qui s'appelle le legal privilege. Un sujet qui est, je ne vais pas dire aussi vieux que vous, Jean-François, presque aussi vieux que moi. Ça fait 30 ans qu'il y a une lutte entre, d'un côté, les avocats, les pouvoirs publics, et de l'autre, les juristes d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu, les juristes d'entreprise ? Ils ont obtenu la reconnaissance de la confidentialité de leurs avis lors des consultations internes. Or, très souvent, lorsque l'AMF est un contrôle, ils demandent de nombreuses pièces, ou ils saisissent de nombreuses pièces dans le cas des abus de marché, et dedans, il y a très souvent les avis juridiques. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, quand on regarde factuellement, de nombreux dossiers qui ont aujourd'hui s'enclôturé ? Les travaux d'enquête et de contrôle, ils n'auraient pas pu aboutir, selon l'AMF, s'il y avait eu ce legal privilege du juriste d'entreprise qui leur avait été opposé. Ils n'auraient pas pu avoir les informations nécessaires pour travailler. Risque ou pas, on le verra dans les prochains mois. Allez, droit et AMF, si vous me permettez, je vais faire une petite page de publicité pour vous parler d'un colloque qui va être organisé le 24 novembre à l'Assemblée nationale. Pour avoir tous les détails sur ce colloque, si la régie vaut bien me donner l'URL compliquée qu'il y a, je vous laisse la regarder pour la saisir dans votre barre de navigation. Colloque organisé par deux professeurs, Sébastien Leville, professeur à l'Université de Toulouse, et Nicolas Aroncheski, professeur à l'Université de Strasbourg. Il sera question de droit, de réglementation de tout un tas de sujets, avec notamment les interventions en ouverture de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, et en clôture de Marianne Barbalayani, la présidente de l'Autorité des marchés financiers. Je vous laisse regarder tous les éléments et tous les détails, avec des interventions d'environ un quart d'heure sur plein de sujets, en termes de droit et d'un point de vue réglementaire. Ça sera très intéressant. Autre sujet très intéressant, la loi de finances. Il y avait plein de sujets dedans. Nous avions entre autres des craintes sur le maintien du pacte d'Utreil. Le pacte d'Utreil, c'est un élément clé pour maintenir le tissu des PME familiales françaises. Un amendement proposait sa suppression. La commission des finances avait voté en faveur de sa réintroduction. Mais après, comme vous le savez, il n'y a plus eu de vote, parce qu'il y a le 49.3 qui est arrivé, et le 49.3 a décidé de le maintenir. Donc, Jacques a dit. Ce même 49.3, il a aussi enterré les velléités des députés sur la question de la réforme de l'imposition des revenus immobiliers de la location nue comme de la location meublée. Il l'a reporté à Caen, je vous laisse deviner, à la loi de finances 2025, donc après les Jeux Olympiques. Jean-François, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous allez pouvoir mettre votre appartement parisien en location sur toutes les bonnes plateformes. Enfin, loi de finances toujours, attention au montage financier trop exotique, exotique. Le gouvernement prévoit la création d'un délit spécifique d'incitation à la fraude visant les promoteurs des fameux schémas fiscaux frauduleux. De plus, les personnes physiques qui auraient fraudé, qui seraient condamnées pour manquement grave à leurs obligations fiscales, pourraient temporairement perdre leur réduction de crédit d'impôt sur le revenu ou de crédit d'impôt sur l'IFI. Merci beaucoup, Georges, pour ce journal décalé. Tout de suite, notre débat.